On va poursuivre la discussion avec Jean-François Ouellet, professeur agrégé au département d'entrepreneuriat et innovation HEC Montréal. Bonsoir, merci d'être là. Alors, on entendait à l'instant le ministre McKinnon dire oui, on veut laisser la place à la négociation, pas d'arbitrage ou de loi spéciale pour l'instant. Parce que, entre autres, il le disait à mot couvert, ce qu'on comprend, c'est que Postes Canada n'a pas autant d'impact que les ports, que les installations portuaires, que le secteur ferroviaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, c'est même pas comparable, en fait, pour être très clair. On parlait d'environ 400 millions de dollars par jour en marchandises qui transitent par le port de Montréal. Dans le conflit ferroviaire, on parlait d'un milliard de dollars de marchandises qui transitaient sur les rails et qui étaient paralysées durant un conflit. Dans le contexte de Postes Canada, on parle d'environ 30 millions de dollars de marchandises qui transitent par jour. C'est pas du tout le même ordre de grandeur, sans compter que c'est pas la même chose qui se retrouve dans nos boîtes, sur un paquebot ou sur un chemin de fer. Il y a un effet multiplicateur économique quant à ce qu'on retrouve, encore une fois, comme activité portuaire ou comme activité ferroviaire. Parce que c'est des intrants pour des entreprises qui ensuite produisent, c'est ça? Tandis que ce qu'on trouve dans les colis, c'est des cadeaux de Noël? Exact. Parce qu'effectivement, ce que vous recevez dans le port de Montréal, imaginons que vous prenez livraison de bauxite, bien si le port est en grève, vous ne pouvez pas prendre cette bauxite-là et en faire de l'aluminium. Si vous êtes incapable d'acheminer votre aluminium par train, ça fait en sorte qu'on ne peut pas produire de pièces d'avion ou d'automobiles, ce qui a un impact multiplicateur, sur l'impact sur l'économie. Alors que ce que vous avez dans une boîte de Postes Canada, bien, une paire de chaussures qui va arriver un mois en retard, c'est peut-être un peu moins grave. L'impact économique, on comprend, n'est pas du tout le même. Par contre, là, ce qu'on entend, c'est qu'il y aura plus de patience de la part du gouvernement fédéral avant une possible intervention, même si on n'en est pas là pour l'instant. Mais dans le passé, il y en a eu des lois spéciales pour mettre fin à des conflits, c'était arrivé en 2018. D'ailleurs, c'était fin novembre, on sentait la période des fêtes approchée et lois spéciales pour le retour au travail chez Postes Canada en 2011 aussi. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le contexte a pas mal changé, c'est ça? Le contexte a changé drastiquement, en fait. Avant la pandémie, il y avait 6 colis sur 10. Votre collègue, on l'a mentionné tout à l'heure, qui transitait, qui passait entre les mains de Postes Canada. Aujourd'hui, on est à 29 %. Puis pour ce qui est du commerce électronique, c'est même beaucoup moins que ça, c'est 19 % en fait de la valeur des échanges, des achats qui sont faits en ligne, qui passent par postes Canada. Donc, il y a un nombre beaucoup plus important désormais de concurrents, de concurrents extrêmement sophistiqués qui ont pris leur élève et qui sont capables de servir et de prendre, encore une fois, là où Postes Canada va laisser des parts de marché, ces joueurs-là vont volontiers la prendre. Mais ça, ça suscite une autre question. Pourquoi on a perdu autant de parts de marché? Pourquoi on n'est plus aussi compétitifs dans le secteur des colis? C'est parce que les autres ont pris de l'essor ou vraiment on a laissé aller chez Postes Canada? En fait, c'est une très, très bonne question. Puis moi, si j'étais le ministre et que je devais me fâcher au sujet de quelque chose, ça ne serait pas forcément au sujet du conflit de travail, mais plutôt sur le fait que Postes Canada semble un peu sclérosé. Auparavant, il y avait à peu près 15 % du chiffre d'affaires qui était réalisé avec des colis. C'est à peu près à hauteur de 50 % maintenant des revenus de Postes Canada qui sont essentiellement le produit de la logistique associée au colis. Cela dit, tout ça est plombé par le fait que la Poste devient de plus en plus un anachronisme. On s'est échangé autour de 5,5 milliards de lettres par année au Canada il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près 2 milliards de lettres. Et tout ça continue à plomber les résultats et surtout les efforts qui sont faits par Postes Canada qui est un peu malgré elle, un peu sclérosé parce qu'on peut comprendre que pour une société d'État qui est déficitaire année après année, on pourrait, on verrait sans doute d'un mauvais oeil qu'on injecte de l'argent pour moderniser puis stimuler l'innovation alors que plein de joueurs privés sont capables de faire un meilleur travail. Il va falloir réfléchir alors au modèle d'affaires parce que comme vous l'évoquez, en ce qui concerne le courrier à tout le moins, est-ce qu'on a encore besoin de recevoir des factures, des documents comme ça tous les jours dans la boîte postale alors que tout ce qui est urgent, on peut le recevoir par courriel. Ça fait 15 ans qu'on réfléchit à changer ce modèle-là, M. Ouellet. Pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce qu'on ne devrait pas aller dans ce sens-là ou même diversifier les services? En fait, depuis 15 ans, puis ça fait plus longtemps que 15 ans, je pense qu'on en discute. En fait, je ne vois pas grand monde, moi, qui attend encore sa facture d'Hydro-Québec par la poste puis son compte de carte de crédit ou qui attend encore un chèque pour celles et ceux qui ont encore besoin de ce service-là. Le service devrait sans doute rester. Mais est-ce qu'effectivement, on en a besoin tous les jours? Ça fait 15-20 ans qu'on pose cette question-là. Est-ce que d'autres types de services devraient être offerts par la poste, comme on l'a vu en Europe où les postes sont devenus essentiellement des banques postales ou ils offrent aussi des services d'authentification gouvernementale, des choses que ce sont aujourd'hui ici, les banques qui offrent. C'est un train, ça, qui est parti, ça fait très longtemps et les postes Canada sont en retard. Est-ce que tout de même, parce qu'on s'inquiète du côté des petits détaillants qui font encore affaire avec Postes Canada, on approche la période des fêtes, est-ce que Postes Canada vraiment offre un service qui se distingue et au niveau du prix, c'est plus concurrentiel? Est-ce que c'est pour ça qu'eux s'inquiètent? Il y a deux choses en fait qui font en sorte que Postes Canada demeure importante à certains égards. Le premier, c'est que Postes Canada est moins cher que la plupart des autres joueurs privés. Par contre, c'est un service qui est beaucoup plus lent. Donc si vous êtes prêt à attendre deux semaines, la livraison de votre T-shirt, très bien, pour les acteurs de marché qui vendent des T-shirts à bas prix et 5 $ auxquels on rajouterait 25 $ de frais de livraison, ça aurait peu de sens. Donc effectivement, pour certains d'entre eux, ça va avoir un petit impact, mais qui sera mitigé dans le temps, bien entendu. Le deuxième impact, c'est qu'effectivement, Postes Canada, par la loi, doit desservir l'ensemble du territoire canadien, ce qui n'est pas le cas des FedEx et autres UPS de ce monde. Ce qui fait en sorte qu'effectivement, FedEx n'a pas tellement d'intérêt à aller analyser un avion pour livrer deux colis à ICAL-8, chose qui incombe à Postes Canada. Donc pour effectivement nos concitoyens qui habitent dans des régions rurales ou éloignées, ça pourrait avoir un impact plus majeur. Oui, là où l'aspect de services essentiels n'est pas le même partout, effectivement. Merci beaucoup pour cette subtilité. Merci pour vos explications, M. Ouellet. Un plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Merci. Merci. Merci.